Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Alors un homme aurait poignardé à mort son propre père avant de s'enlever la vie ce matin à Laval. Et comme toujours quand un tel drame survient, on tente de comprendre les circonstances. Alors Andy, le suspect était connu comme un meurtrier, il avait fait de la prison. Déjà reconnu coupable effectivement, Sophie, il y a de cela plusieurs années pour le meurtre de son ex-copine à l'époque formontée. Donc c'était à l'été 2000. J'y reviendrai assurément, Sophie, le temps de vous dire qu'on est en direct ici du secteur Laval-des-Rapides sur la rue d'Orlé. Vous voyez toujours un important périmètre qui est érigé ici des enquêteurs et évidemment le poste de commandement du service de police de Laval. Je résume. Cet avant-midi, il y a des policiers de Laval qui se présentent ici pour effectuer des vérifications, Sophie, à la demande du service de police de la Ville de Montréal. À l'intérieur, il y a les corps inertes de deux hommes. Et selon nos informations, il pourrait s'agir effectivement d'un meurtre suivi d'un suicide. C'est un homme de 43 ans qui aurait tué son père âgé de 67 ans avant de s'enlever la vie. L'homme de 43 ans, Sophie, serait selon ce qu'on a appris, Richard Germain. Il est bien connu des services policiers. D'ailleurs, on va se transporter tout de suite, si ce n'est déjà fait, en image d'archive, Sophie. Il a passé plusieurs années derrière les barreaux, on le disait d'entrée de jeu, pour une affaire de meurtre. Il avait tué donc son ex-copine de 15 ans. L'affaire avait fait grand bruit. Pour ce qui est de l'histoire ici à Laval, c'est vraiment l'onde de choc. Je vous laisse tout de suite entendre des gens qui soit habitent ici ou dans le secteur et qui sont vraiment secoués d'apprendre ce qui s'est passé. Ah oui, oui, ici c'est tranquille. Tu vas plus haut, il y a la chaleur, mais ici, c'est un beau petit coin. On a cette réaction de peur, forcément. Oui, mais on ne sait pas. Franchement, ce n'est pas quelque chose de facile et d'évident. Sincèrement, c'est chocant. C'est chocant, oui. On ne s'entend pas à ça ici. Moi, j'habite au huitième étage. J'ai entendu comme un bang vers 11h40 à Montaigne. Je me demandais si c'était... Puis l'alarme est partie par la suite. Je me demandais si c'était des travaux dans le garage, quelque chose. Je ne savais pas trop. Alors voilà, Sophie, les policiers du service de police de Laval qui sont toujours sur place et qui tentent de comprendre ce qui s'est passé ici. Je rappelle, secteur Laval-des-Rapides-Couronneurs-de-Montréal. Merci beaucoup, Andy.